Et bien salut les amis c'est Kervendo j'espère que vous allez tous très bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Crash Bandicoot 4 It's About Time Et pour le coup on va peut-être enfin finir le jeu Euh il serait temps ça fait quand même longtemps qu'on a commencé je sais pas deux ou trois mois je sais pas bah depuis qu'il est sorti Dans tout cas n'oubliez pas laisser plein de pouces bleus alors normalement si je comprends bien il me reste plus que le boss final à faire Sauf que bon on va peut-être pas faire que le boss final dans cette vidéo Donc c'est parti pour faire un petit niveau de cortex Je sais pas si il est cool ou pas mais on m'a dit que dans tous les cas bah c'est peut-être pas mal de le faire avant d'aller faire le boss de fin Donc essayons Qu'est-ce que je vais regretter d'avoir fait ça Ça se trouve j'aurais pas dû me lancer alors attendez comment on fait déjà Ok Qu'est-ce que Et la porte se ferme après un moment ou Elle a pas l'air Ça c'est un peu relou quand même Ah 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 non Ok d'accord Ça commence bien J'avais pas du tout vu qu'il y avait une TNT Ok super Bon Ça j'y étais arrivé correctement Ok Non On est à deux morts ça vient de commencer c'est pas croyable Ok C'est fait c'est fait Non mais parce que quand même hein Faut pas abuser mais pourquoi il y a plein de boutons comme ça partout Ah ouais ça va être moyen de roule ce niveau Parce que là pour l'instant Encore ça va mais Ah non ça va pas être fun Du tout Bon alors On fait ça là Très bien Ça va Ça va il y a eu pire Qu'est-ce qu'a fait la chauve-souris là-bas Ah va falloir la transformer je pense Ouais à mon avis il faudra la métamorphoser là pour pouvoir lui sauter dessus Je pense que ça va être ça Donc là on est Il est dans son propre château quand même hein Et il y a quand même des trucs qui veulent le tuer Ouais mais en même temps oui c'est vrai c'est parce qu'il croit que Bah c'est un faux c'est ça Genre il arrive pas à se reconnaître Bon j'imagine que moi s'il y avait mon futur moi qui venait dans le passé pour me parler Je suis pas sûr que je lui ferais beaucoup confiance Il y a un truc secret là non ? Ouais Pas de gem non ? Non ça aurait été trop Oh ! Bon j'ai eu peur de tomber Euh alors ça Ok je savais pas combien de temps ça restait Euh De toute façon je pouvais pas les avoir sans faire exploser le truc non ? Je crois pas Ça on va peut-être essayer d'y aller comme ça Ah il y en avait même en haut et tout donc très bien très bien Bah après je pense pas récupérer toutes les caisses Mais on le sait jamais Ah non il est mal mis il est mal mis Non non vas-y bouge Ah ah non Allez avance 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 Ah c'est pas très bien synchro Ça ça va Maintenant faut que j'arrive à sauter dessus Ça devrait le faire Oui faut pas abuser quand même Euh En bas là comment je fais ? Je pense que j'ai ma petite idée C'est de faire ça et Non ! J'ai cru être parti trop loin Stylé ce niveau Oh J'aurais pas dû faire ça Quoi ? Non ! Alors là je fais comment ? Ok C'est bon je suis suffisamment loin Euh what ? Ça ça risque d'être un peu compliqué non ? Pas continuer le niveau Punaise Alors Là c'est bon En fait le souci c'est que Ça va pas vraiment être un souci Il suffit que j'aille là En même temps pourquoi j'ai essayé de détruire la nitro ? En toute honnêteté c'est rien normalement il doit y avoir un bouton tout à la fin du niveau pour détruire les nitros Ok Il y a un interrupteur en bas je sais pas Pas un interrupteur mais un Ok d'accord Alors si j'avais pas eu le Wumpa machin truc là je sais pas comment j'aurais fait Oh non Ça ça va pas être drôle du tout What ? J'aurais dû tirer à l'avance Mais là je peux plus descendre Genre j'ai Ça m'a sauvegardé ici mais attends je peux plus descendre Parce que Bah non Un peu nul ce checkpoint Oh j'y étais arrivé j'ai fait exploser le truc sur moi Je suis vraiment un crétin ou quoi ? Vous pouvez dire oui Euh alors Ok C'est une blague Ok alors Oui si vous Wow 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 Je meurs sur plein de trucs durs Enfin facile Et là ce truc dur genre j'y suis arrivé bah Assez brillamment je trouve De te raisonner toi même Ouais bah t'avais qu'à Pas être autant une tête de con Ah très bien Bah ouais mais on s'en fiche Oh mon dieu Mais non Mais ça partait trop loin là Et yes Ah oui j'ai plus d'un coup là Comment je fais Je vais là mais C'est un coup le truc qui tire pile comme il faut pour me tuer Allez Ah ça Soulant Tellement frustrant quand le jeu il en a marre Il en a tellement marre qu'il me donne Un coup Non Incroyable Et Ah vraiment ça aussi t'es frustrant La fou j'ai un à coup Je passe sans me faire toucher Bon peut-être pas là par contre Et bah si Là aussi Et c'est frustrant Bon j'y suis arrivé Donc tant mieux Mais c'est quand même un peu embêtant tout ça Euh oui non What Comment fallait faire Fallait je les transforme Bah non bah je sais pas Je sais pas comment j'aurais Pu De faire passer pour moi Vraiment Et bien Je suis toi dans le futur Asbestidio Je ne suis pas un idiot C'est toi l'idiot Idiot Attrapez-le Ah 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 Voilà qui se connecte Attends mais je fais pas le niveau de crash là Mais je l'avais déjà fait ce niveau Non Bah non Mais ça me dit trop un truc Non parce qu'il y avait déjà eu un scientifique qui était tombé et tout Bon on l'a déjà fait ce niveau c'est une blague Je ne suis pas un clone What Punaise Je suis mort tellement de fois que le jeu il m'a donné un double à coup Je ne suis pas mieux sorti que la dernière fois Bon dans tous les cas On 3 morts max Ok super J'explose encore une fois plus mon record Quoique je sais pas Je sais plus de combien il m'a record de mort en vrai Bon et bien c'est parti pour le niveau le passé démoniaque Qui sera probablement le boss de fin Qui est encore une fois cortex Genre euh On croyait pas forcément parce que c'est vrai qu'il était devenu gentil en vrai Entre guillemets Enfin en fait non Vous rendez-vous compte de l'ampleur de mon obstination ? Oui Je dois l'empêcher lui De te créer toi Mais je ne peux pas le tuer parce que je me tuerai aussi Je ne peux donc que te tuer toi Ok un peu nul son plan en fait Tout ça pour ça Mais oh il prend les masques What ? Quoi ? Et alors ? Comment ça tricheur ? Tu voulais que je fasse quoi d'autre ? What ? Oula oula Bah ok Par contre il a beaucoup de vie Là comme on le voit il en a vraiment pas mal Euh ouais Oula ouh 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 Mais il a envoyé du masque là Ah d'accord Il a envoyé pas le pouvoir d'un masque Euh Qu'est-ce que tu vas me faire toi ? Oh mon dieu D'accord ok Ça va c'est prévenu Au début je ne comprenais pas ce qui se passait Mais c'est bon Tranquille Puis voilà C'est logique Encore qu'il va utiliser tous les pouvoirs des masques en même temps Ça va être pas drôle du tout Ah ça va Ça ça devient pas transparent Ok très bien Puis même Wow 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 Même la case une fois qu'elle a disparu Ça devient pas transparent Ok nickel Par contre lui si Oh mon dieu Oh c'est bon c'est bon Pour l'instant ça va hein On s'en sort bien Ça va pas durer longtemps je pense Qu'est-ce qu'il fait là ? Comment ça pose ? D'accord Oula 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 D'accord Pas demi-tour ? Si demi-tour Qu'est-ce que Hein ? Fallait juste que je fasse ça en vrai Je suis un peu bête mais ok Qu'est-ce qu'il va faire maintenant ? L'inverse Oula 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 What ? Vas-y fais tout sauter Oh non Tant qu'on reste de gauche à droite ça va Mais ok Je fais la croix directionnelle La croix directionnelle c'est quand même bien mieux pour ça Qu'est-ce que tu fais là ? Ok Du moment qu'il n'inverse pas genre les indices couleurs bleu rouge ça va Nickel 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 Qu'est-ce qu'il va nous envoyer de méchant là ? Y'a rien Pas vraiment d'obstacle ça va Ok Bon pour l'instant ça va en vrai C'est un peu dommage que j'ai pas d'à-coups Parce que ça m'aurait quand même bien simplifié la vie Parce que là à un moment ou un autre je vais me faire toucher par un truc que je comprendrais pas c'est sûr Oula Ça ça va être chaud Oula oula T'as des quoi ? Comment j'aurais pu savoir ? Mais il se passe rien je suis safe Quoi ? J'ai pas pigé J'ai réussi à être safe je sais pas trop comment Mais tant mieux on va dire What ? C'est bizarrement un peu trop facile je trouve là C'est bizarre Genre quand je crois qu'il y a des trucs un peu spéciaux et tout Bah en fait non ça va c'est simple Qu'est-ce qu'il va nous faire ça ? Il va nous envoyer plein de méchants Non des ondes de choc je pense Ouais ça ça va faire mal Ouh What ? C'est juste qu'il envoie genre l'arsenal ? Faut quand même avouer que ça aurait pu être pire Vas-y Ok faut pas que Ouais nickel Oh non 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 Bah parfait Oula l'assistant l'assistant T'es où t'es où t'es où Faut arrêter d'appeler des assistants C'est à cause d'eux que tu te fais tuer mon pauvre Ok Mon dieu je suis étonné par ce que j'arrive à faire What ? J'ai pas tout shoot le boss quand même Pas comme ça Pas comme ça Pas comme ça C'est un coup dans le lobe temporal Mais un adversaire à terre Ça ne peut signifier qu'une chose Il est venu se battre Et j'ai gagné La première chose que mon nouveau général va faire C'est se débarrasser de toi Nous sommes plus prêts que jamais Vite dans le vortex Mais docteur Cortex Le vortex n'est pas prêt Encore un échec Tout s'explique On va rester Qu'est-ce que vous allez me faire ? On dirait que quelqu'un a besoin d'aller se calmer Quelque part où il ne pourra pas causer de problème Profite bien de la fin de l'univers Le resto de dingo est de retour pour vous Découvrez mes plats délicieux Inspirés par mes voyages interdimensionnels Profitez du vent avec notre nouvelle salle de restaurant à seulement trois murs Restos de dingo Pour la santé et la sécurité, notre été Ah, délicieux Attention, vous désignez que le restaurant ne respecte pas les normes sanitaires et non pas délicieux Ah, enfin tranquille Oh, on y est presque Allez, ouais ! Oh, ouais ! Hé, Crash, à toi ! Cinq, quatre, trois, deux, un ! Je ne sais pas qui est Mel Winkler Mais il faudra que j'aille voir Eh bien les amis, dans tous les cas Cette série s'achève là Je crois que c'était le boss final De tous les crashs le plus facile que j'ai vu de ma vie J'ai pas joué à tous les crashs Mais de tous ceux que j'ai joué C'est vraiment le plus facile Genre en deux essais C'est bizarre Surtout vu la grande difficulté du jeu Dans tous les cas les amis N'oubliez pas de laisser plein de pouceaux Le commentaire de vous abonner Merci à tous d'avoir reçu cette série Je vous laisse devant le générique Et on se retrouve, eh bien, de toute façon Un jour, peut-être, pour Crash 5 Si ça sort Salut ! Ceci est une oeuvre de fiction Toute ressemblance avec de véritables marsupiaux Masque parlant Hybride dingo-alligator Ou savant fou à tête bizarre Vivant ou mort Serait purement accidentel Vous n'auriez pas dû jouer à ce jeu Si vous souffrez de Allergies au Wumpa Curticaire lié à Crash Peur des dimensions alternatives Peur des plateformes mouvantes Peur des plateformes fixes Peur des suites Peur des bruits d'écrabouillements Peur des bruits de rebonds Peur de la super-science Peur de la collecte de choses Peur de la nostalgie des années 90 Incapacité à comprendre les paradoxes temporels Incapacité à pardonner à ceux qui vous ont fait du tort Incapacité à choisir un restaurant Quand on vous demande ce que vous voulez manger Incapacité à vous souvenir où vous êtes garé Ou estomac délicat Pour en savoir plus sur les bandicoot Et leur régime alimentaire Leur habitat Leur vie en communauté Leurs idées de cadeaux d'anniversaire Et leur pointure Allez dans votre bibliothèque Ou demandez à votre grand-mère Je ne sais pas si elle s'y connaît beaucoup en bandicoot Mais elle est très sage Et elle appréciera d'avoir de vos nouvelles Les créateurs de ce jeu Ne soutiennent en aucune façon Le resto de Dingo Dont on sait qu'il provoque Des coulées transdimensionnelles Des failles intestinales Des toux de Wompa Des bubons parasitaires gélatineux Des téléportations aléatoires Dans des lignes temporelles sombres En plus de provoquer des miaulements De châteaux incontrôlables Pendant les réunions d'affaires importantes Toute présentation, distribution Ou copie illégale de ce jeu Donnera lieu à un gros chagrin Et pourquoi voudriez-vous nous causer du chagrin ? Nous avons toujours été gentils avec vous On a même dit que votre nouvelle coupe de cheveux Était super alors qu'elle ne vous allait pas du tout Les invités de Crash Bandicoot Résident dans les suites de la plage Ensane Le rondin avec un peu de mousse dessus La mousse est très agréable Vous devriez passer une bonne nuit Quoi ? Vous êtes trop bien pour dormir sur un rondin ? Désolé votre majesté Vous voulez aussi un petit déjeuner à l'anglaise Plutôt qu'une poignée de fourmis Dont le nid est sous le rondin ? Certaines personnes ne sont jamais contentes Vous pouvez me donner une minute ? Ok, je suis prêt à repartir Les événements décrits dans ce jeu sont 100% officiels Sauf si vous n'avez pas aimé Auquel cas tout ceci n'était qu'un rêve Sous-titres par Jal вы